Bien Bruno Thierry, bonsoir. On vous a vu aujourd'hui à Bastogne au volant d'une Datsune aux couleurs du 44ème rallye du Condreau. Qu'est-ce qu'il nous faut cet honneur ? Je pense que l'idée vient du Motor Club de Louis. Avec Yves Maton qui est coprésident et May Vintage, on a trouvé sympa de participer à ce rallye à Bastogne. Comme vous l'avez bien précisé, sur les couleurs du rallye du Condreau. Pourquoi sur les couleurs du rallye du Condreau ? Parce que je pense qu'il faut un peu conscientiser les gens pour l'instant au niveau de la sécurité. Regardez ce qui est arrivé au rallye de Monte Carlo. Ce genre d'incident ne peut plus arriver ou ne peut pas arriver ou ne doit certainement pas arriver dans l'avenir. Donc je pense que les gens ne se rendent pas toujours bien compte que le sport moteur est un sport dangereux, le sport mécanique. Et donc je pense que beaucoup trop de spectateurs prennent ça pour une fête. Et ils se mettent n'importe comment au bord de la route sans respecter les ajoctions des commissaires, sans respecter les zones de sécurité. Et en commun encore avec le moteur et le clou, je me suis dit, pourquoi pas, on peut peut-être de nouveau faire comprendre aux gens que c'est bien de respecter. Parce que c'est important, c'est important pour la pérennité du sport mécanique et des rallies en Belgique. Donc c'est ça, je pense que c'est le message qu'on souhaiterait faire passer aux spectateurs. S'il vous plaît, s'il y a des zones de sécurité, s'il y a des rues balises, essayez de respecter parce que c'est important pour l'avenir des rallies. Et justement, avec votre expérience et le nombre de routes que vous avez pu voir dans votre carrière, quel regard est-ce que vous portez sur la sécurité des rallies en Belgique justement ? Je pense que j'ai eu la chance de traîner ma bosse dans beaucoup de rallies championnats du monde. Et honnêtement, en Belgique, on est, je veux dire, en très bonne catégorie au niveau sécurité. Le problème, c'est que c'est la disposition des routes, le décor qui est un peu plus difficile parce que vous avez beaucoup de carrefours, vous avez beaucoup de changements de direction. C'est pas toujours facile à baliser. Une spéciale du Tour de Corse, parfois vous faites 10 km dans la montagne sans avoir un chemin. Donc c'est déjà beaucoup plus facile. Donc ici, c'est un peu ça le problème. C'est le décor, c'est l'aspect général des routes en Belgique qui font que c'est beaucoup plus compliqué à organiser pour un plan de sécurité, je veux dire. Et on sait justement que ce décor, il est très, très, très particulier. Aurélie de Condro, c'est peut être même le plus particulier de Belgique. Qu'est ce qu'on pourrait donner comme conseil à tous les spectateurs, les nombreux spectateurs qui vont se masser au bord des routes du Condro en novembre prochain? Un virage n'est pas l'autre, mais bon, moi, quand je suis pilote et qu'on négocie des virages à très grande vitesse et que certains spectateurs trouvent une bonne idée de se mettre à l'extérieur. Mais ce genre de chose, c'est inadmissible. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'on est à la merci d'une sortie de route. Tout le monde, ça peut arriver, surtout que le Condro est un rallye quand même assez délicat. Et donc voilà. Bon, il ne faut pas faire d'un cas une généralité. La sécurité du Condro est super bien faite. Le problème, c'est que certains spectateurs qui se pendent toujours un peu plus malins que d'autres ou je ne sais pas, parfois et souvent sous l'effet de l'alcool décident que ben voilà, il ne peut rien nous arriver. Mais c'est vrai qu'en étant derrière Ubalis, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Non, ce qu'il faut, c'est respecter les zones. Les zones sont pensées par l'organisateur. C'est des zones de sécurité. Au moins, respectez-les. Et qu'est-ce que vous souhaitez apporter avec votre collaboration avec le Motor Club de Ouïe, justement ? Un regard, une expérience, une vision particulière sur cette sécurité ? Question difficile à répondre. Je n'ai jamais été dans la peau d'un conseiller ou d'un consultant pour ce genre de truc. Donc, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Moi, la première chose, je vais un peu essayer de revisionner des vidéos l'année passée. Et je pense qu'il y a quelques endroits qui sont des points noirs au rallye du Condro. Donc, il n'y a que ça à améliorer. C'est tout. Il ne faut pas faire d'un cas une généralité sur deux jours de rallye au Condro. Il n'y a que certains endroits qui sont critiques. C'est tout. Et donc, pour conclure, un message très clair que vous pourriez adresser à tous ces spectateurs ? Respectez. Respectez, s'il vous plaît, ces zones de sécurité. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Le jour où il arrivera encore quelque chose, peut-être que la pérennité des rallies va en dépendre. Donc, s'il vous plaît, soyez conscients qu'une sortie de route peut arriver n'importe où, n'importe comment. Et ceci, ce n'est qu'un rappel, parce que la majorité des spectateurs du Condro respectent les injections des commissaires. Mais il y a toujours quelques énergumènes qui font des excès de zèle. Et c'est ceux-là qu'il faut simplement leur faire remarquer bien gentiment que, s'il vous plaît, les gars, faites attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501